et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War avec les Samnit toujours dans Rise of the Republic et du coup on avait plein de choses à faire dans ce tour et notamment peut-être pas écraser les taras ce tour-ci encore qu'on pourrait presque mais en tout cas commencer à vraiment vraiment bien les défoncer du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va réassassiner ce mec voilà parfait et du coup on va pouvoir tester notre baliste toute neuve alors le siège devra en théorie être assez simple mais pour voir un peu à quoi ça ressemble la baliste on va faire la bataille en face son armée est lamentable il y a que l'armée de garnison qui est potable d'accord qu'il a des frondeurs et pas nous donc il aurait moyen de laminer nos archers si on les joue mal voilà alors on peut cerner entièrement la ville ça c'est intéressant on va voir comment il décide de se placer alors voyons voir est-ce qu'on voit ses troupes non le centre est là et on a des très grandes rues ici donc je pense qu'on va on va se mettre dans l'angle du coup alors notre baliste a priori elle a des roues donc elle pourrait éventuellement se déplacer mais on va la mettre là pour l'instant ça tire jusqu'où ? ah ouais ça a une bonne portée quand même et ça tire des rafales classiques, des enflammés et de l'explosif bonus contre l'infanterie, rafales enflammés, bonus contre les bâtiments on va commencer comme ça on voit personne hein c'est assez particulier on a vaguement vu bouger un peu par là mais visiblement le monsieur se cache du coup s'il se cache on va faire une force qui va partir sur cette colline là on peut passer là au moins on peut passer une force qui va partir sur l'autre flanc hop voilà voilà on va envoyer un peu de cavalerie et essayer de voir si on peut pas choper des meilleurs angles genre en se mettant par là là je pense que si eux arrivent à voir des troupes la baliste pourra leur tirer dessus on va voir si on peut l'avancer un peu d'ailleurs ouais elle se déplace la baliste ça c'est cool je vois des trucs on voit qu'il y a des trucs qui s'écroulent donc ils se déplacent dans le coin là ils sont en train de raser leur propre marché mais on les voit pas, c'est bizarre parce qu'il avait quand même vachement de troupes on pourra taper là dessus ok si on voulait qu'il se cache on va essayer d'avancer un peu pour voir il y en a une autre qui court eux ils sont considérés comme en train de courir alors qu'il se passe rien ah d'accord voilà là on commence à voir des gens on va commencer à tirer c'est quoi ? des hoplites en plus, parfait on devrait voir normalement arriver le premier tir de baliste d'ailleurs on va se mettre en explosif puisque je pense que si on tire à l'explosif là on est à peu près sûr de faire des dégâts ah il y a des gens là essaye de tirer sur ces gens plutôt alors voyons voir ça tire oui effectivement on est pas sur du truc ultra précis non plus j'avoue c'est pas ouf on a réussi à mettre un coup au but quand même, on a tué deux personnes on est peut-être un peu trop loin on va passer en rafale classique et après on a pas des masses de munitions en plus ok on va se détendre pour l'instant on va tirer ah mais on a des hoplites ici on va tirer sur eux c'est très intéressant ça parce que c'est plus précis ah si quand même on a réussi à mettre un coup au but je pense qu'ici on a de meilleures chances de réussir à les toucher ou pas c'est pas ça au dessus on voit toujours pas ces frondeurs alors du coup on va avancer notre... nos archers on va pas s'emmerder ici on va avancer par là en courant un peu parce que pourquoi pas comme ça les gars alors ici il fait quoi ? il veut charger ma cavalerie là c'est ça ? c'est possible hein ? son général c'est un épéiste italique natif c'est vraiment la tristesse quoi bon ça fait le taf hein la balise vaut mieux qu'elle ait un angle de tir dégagé mais ça fait le taf on va faire un dernier petit tir à l'explosif dans le tas pour voir en plus les archers vont se mettre en route ok ça commence ça commence à bouger un peu dommage pour notre dernier tir on va mettre un petit coup là dedans l'explosif c'est vraiment pas précis ok ici il a pas mal de troupes également pour éviter qu'on fasse le tour j'imagine alors ici il a posé quoi ? ici il pose des hoplits à portée de mes archers c'est très bien on va pas se gêner donc là on va avancer alors on va pas avancer à 4 unités parce que ils vont les placer n'importe comment je pense on va avancer à la queue leuleux ici on va foutre les lanciers devant la cavalerie bah la cavalerie j'ai bien envie de dire qu'elle va rejoindre ses copines là on va voir si on peut pas faire le tour en attendant eux ils font le taf il a même pas avancé des mecs pour essayer de leur tirer dessus là j'ai l'impression qu'il s'est foutu en hauteur on peut pas trop accéder à cet endroit là sauf par ici qui est bien protégé il a décidé de laisser son général qui est complètement lamentable en plus tout seul donc on va foncer envoyer 2 unités de guerrilles caniens dans sa tronche essayer de lui faire du bien tiens ici il y a peut-être une opportunité de choper des frondeurs on va se faufiler vite fait j'ai pas l'impression que c'est des cheval d'Arsons non ça en est pas et ici on va te demander de charger par là bas donc là il sait plus trop quoi faire du coup ici on s'en fout ici c'est parti on va me faire un mur de bouclier vite fait ok donc là on est parti il se passe rien à droite rien à gauche très très bien c'est quoi qui reste devant là ? des pilleurs illyriens ? des pilleurs illyriens on va envoyer 2 unités de guerrilles du canien essayer de commencer à les percer un peu et nos archers on va leur demander s'ils peuvent pas s'avancer un peu pour tirer par dessus les murs le reste de la cavalerie aussi ce serait cool qu'ils commencent à venir de dos le général se fait attaquer normal et là typiquement il y a complètement une énorme opportunité à prendre en se faufilant par là avec notre cave il y a du mec qui traîne il y a du mec qui traîne il y a quand même moyen de leur faire assez vite mal ici ça devrait céder je pense par contre les archers je sais pas ce qu'ils foutent reculer les gars laissez faire laissez faire les spécialistes j'ai envie de dire voilà vous aussi vous chargez là on a des guerriers du canien qui sont isolés mais en face c'est que de la merde donc ça devrait bien se passer ici on manque drastiquement de d'unités de tir malheureusement mais bon c'est pas grave on a la cavalerie qui se pointe ici je vérifie vite fait mais il y a bien que des tocs sauts pourris ici on va charger en espérant réussir à choper des gens avant que genre ces lanciers miliciens commencent à faire des trucs donc on y va avec tout ce qu'on a de cavalerie donc il nous arrête avec des tocs sauts mais il charle avec ses frondeurs pas de stress le mec ok donc ici il s'enfuit on va envoyer une unité les poursuivre et derrière on se place ici les archers ils vont également se placer genre par là parce qu'ils vont avoir un angle de tir parfait dans le gros tas là une de nos unités a utilisé toutes ses munitions qui ça ? ah ok mais les gars foutez de moi c'est terminé des quoi ici il nous a même pas encore envoyé d'infanterie si ça y est quand même c'est du lancier milicien par contre il y a ses frondeurs derrière qui piquent un peu mais on peut pas tout faire le général le général on va le rapprocher un petit chouïa on va envoyer quelques lanciers refermer la nasse et ici on va envoyer des mecs dans le dos de ces cons là c'est géré parfait revenez les gars ici je pense qu'il y a quand même moyen de faire tomber ces frondeurs même si on a même si on a des gens qui nous tirent dessus voilà ici une petite charge de dos les archers vont faire tomber ça assez vite c'est parfait là on va mettre des bonnes rafales dans leur dos ça devrait leur faire du bien ils nous envoient même pas ces lanciers ici ici quand même un peu vite fait quoi je pense qu'on fait tellement de tir à 1000 mais c'est pas grave ok ici on a réussi est-ce qu'on a moyen de percer carrément à travers les lancers munitions il va foutre ça y est il décide d'y aller dis donc il est temps visiblement ils ont envie de nous charger avec ces avec ces mecs dans ce temps là il nous tire pas dessus c'est pas si mal ici ça a intégralement cédé ce qui veut dire qu'on va récupérer ces gens et les envoyer là et récupérer ces gens et les envoyer là la cavalerie elle va reculer elle a fait son taf ici on va arrêter le le feu halte au feu les gars ça sert plus à rien que vous tiriez il y a plus personne à tuer de toute façon là on se retire on a défoncé les lanciers avec de la cavalerie quoi c'est presque triste pour eux hop ici on vient mettre un petit peu de pression parfait ils ont cédé donc c'est même pas la peine de les poursuivre on s'en fout voilà il y a plus personne c'est une c'est une attaque de ville donc de toute façon ils ne pourront pas se replier voilà il leur reste plus rien 201 pertes c'est propre la baliste a quand même buté 88 personnes c'est pas négligeable la cave a bien fait le taf cette fois il a laissé ses gens complètement démunis ses tireurs donc il s'est fait défoncer tout le monde a fait le taf il y avait beaucoup d'unités à tuer toutes pourries globalement ils ont tous fait un super travail le général il est resté derrière c'est normal c'est le général et du coup c'est parti pour une petite conquête on va occuper on peut se contenter d'occuper on a pas besoin de plus du coup la question c'est est-ce qu'on va conquérir ce truc là sachant que franchement ça ne nous intéresse pas des masses on va voir on pourra complètement essayer de lui donner le statut de client à ce mec peut-être qu'il voudrait bien soyez le bienvenu et puis sermès bénir vos paroles au plus vite j'ai d'autres chats à fouetter dieu de l'Olympe entendez moi ok il accepte il accepte il accepte et en plus il est loyal donc c'est parfait et du coup on va lui demander s'il veut bien rejoindre la guerre contre nos ennemis non parce qu'il est toujours allié rompre l'alliance défensive avec eux tu veux bien rompre l'alliance militaire avec eux tu veux bien et nous filer un petit peu de thunes tu veux bien le pacte de non agression non l'accès militaire non l'accord commercial avec eux là il ne veut pas par contre il veut bien casser les alliances mais pas l'accord commercial c'est parti je dois servir les miens de cette manière il n'y aura personne pour éventuellement foutre la merde et donc du coup ça y est les taras sont gérés ce sont maintenant officiellement un état client un état client de nous et ça c'est cool d'ailleurs on va voir si on peut pas leur demander au moins de rejoindre la guerre contre les séparatistes pour nous aider à les finir voilà parfait comme ça ils pourront envoyer leur flotte et compagnie s'occuper d'eux ou alors est-ce qu'on peut leur donner un objectif de guerre bon j'imagine que je dois vous souhaiter la bienvenue eh non ils veulent pas ah d'ailleurs j'ai même pas vérifié mais lui ils voudraient pas une paix non ils veulent pas de paix on est d'accord ok donc du coup on a terminé avec ce côté là donc on verra si on le fait grossir ou pas pour l'instant l'idée c'est juste que cette province ne nous intéresse absolument pas et que bah lui c'est toujours fun de se dire qu'on l'a complètement soumis du coup il nous reste à convertir des choses ici on va faire un peu de nourriture et ici on peut faire quoi ? partisans du bois on va le faire ici ça a l'air d'être parti pour être une province plutôt riche ok donc ce flanc là c'est géré l'autre flanc par contre je pense qu'on va complètement l'écraser puisque oui c'est de la province complète ici alors ici déjà on va dégager ses frondeurs dans cette armée là ici on est commun en terme de garnison ? on a 9 mecs dans le garnison c'est parfait on va aller donner ses frondeurs à cette armée là voilà est-ce que tu récupères ta cave ? ouais on va lui donner la cave on va lui donner les unités qui ont un peu souffert on va en récupérer des fraîches à la place voilà et ici on est prêt à aller écraser ces gens donc il s'enfuit forcément et j'ai pas assez de mouvement pour le poursuivre on est en hiver mais je prends pas d'attrition c'est tant mieux donc ici par contre on se pose là parce que Terrina elle a toujours pas de garnison on va se replier un petit peu on n'est pas pressé ce serait cool d'en savoir un peu plus sur ses armées par contre échec du sabotage dommage donc ici on avait des gens à gérer à savoir là on peut essayer d'assassiner non c'est pas du tout ce que je voulais faire j'ai perdu mon agent comme un con tant pis il fera rien ce tour là et là on peut démoraliser l'armée ici on a une armée qui ressemble à quoi ? qui est plutôt costaude en face il a une armée également plutôt costaude cela dit l'ordre public c'est pas ouf on va essayer d'arranger ça avec des petits bâtiments qui vont bien parce que là c'est pareil quand ça va se terminer l'ordre public il va se casser la gueule il faudrait qu'on se débarrasse de ce mec hop déjà on va le piquer un peu de thunes et du coup on va voir si on peut pas assassiner de ce côté là parfait et du coup toi ah oui je me disais non je me disais on a un général de fou mais non c'est mon mec qui est monstrueux bah tu vas essayer de foutre un peu la merde voilà tu es des gens la mine et sa famille c'est plutôt dans le thème toi pour refaire des troupes tu vas nous reprendre 3 frondeurs 3 frondeurs efficaces là-bas alors là-bas on est peut-être un petit peu trop ouais mais on a tout ce qu'il faut on va virer ces mecs qui n'ont aucune xp et les remplacer par des frondeurs un peu plus efficaces ici on va également prendre une petite baliste ça commence à faire beaucoup de tours est-ce qu'on peut savoir les munitions 15 munitions pour la baliste et euh ah 60 munitions pour ce truc là c'est ça qui joue en fait donc on essaiera peut-être de prendre un petit polypolo boss là pour voir donc ici on investit pas plus ici on pourrait investir plus on va investir un peu alors on a quoi opidum tribal ou opidum de guerrier j'ai 12% de richesses provenant de toutes les ressources moins de 10% de coût de recrutement on est plus trop là pour recruter dans ces provinces on va partir sur la thune ici c'est pareil à la rigueur je préférerais améliorer le truc côtier notamment ici mais c'est pas trop possible donc on va partir sur renforcer la garnison collée aux romains bon bon du côté de cartage je sais plus si j'avais été voir oui si je crois que j'avais été voir au début du tour il y avait pas moyen on va gagner un accord commercial avec ces gens qui nous aiment un moins 421 autant dire que ça va piquer ils sont passés en perfide c'est vrai tiens j'ai vu j'ai eu le talent ah non ils sont loyal c'est pas avec ils sont perfides ça doit être les cartages belliqueuses et perfides confédération gauloise on s'en fout confédération nuragique qu'ils nous aiment pas les masses également la ligue étrus ça va ils nous aiment pas parce qu'ils sont en guerre contre la moitié de la planète ok et bah c'est parti pour un petit tour ah on a des compétences ah oui ici on a des compétences voyons ça guerriers ou alors soldats non guerriers c'est bien d'ailleurs oui il y a peut-être pas besoin genre ici à Istion ça donne quoi la garnison est pas en état et ici elle est à poil donc on va devoir rester encore un tour ou deux dans le coin donc cette armée là va rester par là pour protéger au cas où il y a une rébellion ah ici fallait qu'on tue un agent un agent on a plus assez de sous bah on va annuler un bâtiment du coup alors ça voilà enfin quoi que ça ça prend 5 tours on va annuler un bâtiment qui est pas trop long genre lui par exemple voilà et on va essayer de se débarrasser de ce con ils ont pas de ville donc je pense que normalement il devrait pas pouvoir revenir même si on le blesse bien sûr si on l'assassine c'est encore mieux et du coup on pourra déployer lui le tour d'après pour faire des trucs et donc ici bah on peut encore refaire le bâtiment donc bah c'est parti j'ai envie de tir et on peut peut-être même faire d'autres trucs à droite à gauche du côté des tarasses là ça fait longtemps qu'on a pas investi non non je crois qu'on est euh on est à court dessous ah merde il a pris un niveau ok il a pris un niveau très très bien qu'est-ce que tu peux faire de beau on va 15 d'ampulis dans une colonne après l'attaque d'une garnison je suis à 30% de perte pour toute unité de garnison ça me plait bien ça c'est de la bonne compétence comme on les aime là c'est grâce à ça qu'il a rasé la garnison d'Iston il y avait plus personne dans les rues quand on s'est pointé ok le Venet il fait sa vie très bien alors lui euh non pas lui pas la confédération gauloise mais le Samnit là est-ce qu'il essaie d'aller très loin et peut-être prendre des mercenaires pour m'attaquer je ne sais pas ah ici euh il est il a changé de mode ce qui est très très intéressant alors qu'est-ce qu'il a fait là et c'est raté parfait 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 il commence à avoir du mal là le région euh guerre civile on s'en fiche alors on a une rébellion où ça ici ouais forcément les mecs ils sont un peu dans le mal ici on a quand même une garnison largement capable de tenir surtout avec des murs on va pas s'en occuper pour l'instant on peut juste le feinter lui on va essayer de le feinter parfait on gagne un petit niveau donc toi on a dit que ce serait pas mal si tu pouvais devenir genre un assassin espionnage militaire 7% de taux de recherche militaire c'est déploiement en territoire ennemi ok menace pareil c'est du déploiement c'est pas ouf déverrouillé au rang 6 et ça c'est quoi ? 4% de chance de réussir le renversement et moins 8% de chance de détecter par des ennemis ah bah ouais voilà on va monter ça c'est parfait et donc à ski des tions qu'est-ce que ça donne ? il y a quelques troupes mais c'est globalement pourri on va donc se faire un plaisir d'avancer dessus hop là boum dans le bide il a reculé ses bateaux juste un peu trop loin euh... on va piller histoire de commencer un peu à leur expliquer que leurs dirigeants ont fait des choix merdiques alors hilarité dans le public, 10% de richesse pour le nom de la culture c'est pas mal plus de défense en mêlée, plus de ruse on va quand même prendre dans le public c'est pas mal dans le public donc ici on répare alors ça c'est quoi ? une rade on répare ça c'est un gymnase on répare et ça c'est de la bouffe on répare aussi donc ici on se refait tranquillement on peut même commencer à recruter de la vraie unité parce qu'on a quand même plus beaucoup d'unités de corps à corps dans le coin on avait dit qu'on prenait un polybolos pour voir ici on a possibilité de s'amuser avec ces gens ah on a 13% de chance de le convertir ce mec on va tenter on a réussi à l'entraver sur ça de pris donc ici on a moyen d'envoyer 3 agents sur sa tronche quand même alors toi tu peux faire quoi ? ouais tu peux uniquement saboter le ravitaillement c'est pas ouf mais on va le faire j'aime ça du sabotage j'aime ça ok bon bah tant pis c'est raté alors toi tu peux assassiner ok et toi est-ce que tu peux démoraliser ou un truc du genre ? tu peux démoraliser parfait t'as un gros pourcentage de chance d'y arriver en plus on va essayer d'assassiner avec lui 70% de chance de se débarrasser du général quand même parfait on est en train de lui laminer ses généraux quoi ça lui coûter une fortune et là on va essayer de démoraliser l'armée avec 91% de chance de réussite et c'est réussi alors du coup il a combien moi ? 13% de morale ça fait plaise alors toi t'as quoi ? héroïque 10% de chance de succès de toutes les actions ouais c'est pas mal et ça c'est quoi ? plus 2% de morale des unités dès le recrutement ouais on va repartir là dessus donc là du coup on devrait pouvoir l'attaquer voilà et c'est parti on va les relâcher parce que pourquoi pas hop là donc là de toute façon niveau ordre public c'était le drame mais au moins comme ça c'est le drame mais il n'y a plus d'armée ennemie qui fait chier ah et l'armée gagne un niveau en plus tant mieux oh la thune qu'on a quoi c'est monstrueux donc on va continuer de développer dans le coin alors peut-être pas des trucs qui pètent l'ordre public trop quand même on va attendre d'avoir pris ça on va plutôt développer ici là dans les provinces où l'ordre public n'est pas un problème quoi qu'ici ça commence à être un peu tendu mais bon on est quand même large on va y aller ici l'ordre public n'est pas un problème non plus on va donc développer un petit peu le blé ici l'ordre public ça dit quoi ? c'est pas dingue on va y travailler c'est pas suffisant malheureusement influence des grecs pour ça et le culte d'Hercule pour ça d'accord commerce intertribel commerce intertribel il faudrait commerce intertribel visiblement c'est là ah on a quasiment tout fait ici on va pouvoir le faire introduire la célébration du festival hivernal des dionysies rurales dans toutes les provinces ok et là on gagne quoi ? plus 3 d'or public dans toutes les provinces ouais bah on partira là dessus tiens et puis en plus ici il y a un taux de recherche c'est cool on partira là dessus pour le prochain le prochain tech dans le coin qu'est ce que ça donne ? ça se refait mais c'est pas ouf ici ça y est on a des troupes donc on va pouvoir retirer cette armée genre aller la poser là pour gérer l'ordre public ça me parait pas mal dans le coin dans le coin je crois que tout le développement est bloqué par des techs ah non ici on pourrait faire des choses ici on pourrait faire des trucs aussi on essaiera de penser à venir améliorer un peu les grandes villes dans le coin alors en attendant ici on peut peut-être recruter encore un petit peu plus par exemple un lancier ok ce serait cool et ça c'est deux tours donc non ok c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal est-ce qu'il nous reste des gens ? toi t'as rien fait toi t'es ouf ah oui t'es complètement loin bah écoute je sais pas moi tu vas partir en exploration des fois que tu rencontres des gens allez salut si on arrive à gagner quelques accords commerciaux ce sera pas un mal si ça bastonne des sabins tiens dis donc comme dans l'anciers vous êtes qui vous ? je vous connais ? une nuit blessée, très obtenue, on s'en fiche colonie pillée, non des sabins ah oui je les connais les sabins effectivement ils sont là, très très bien ils sont alliés avec la ligue Ectrusque ce qui est plutôt cool mais ils peuvent quand même pas nous saquer à cause de l'expansionnisme ce qui est normal, personne ne peut nous saquer de toute façon alors qui d'autre ? elle elle est déployée, elle fait son taf ici on ira pas plus loin ici on reste un peu ici on reste aussi et là on ne fait rien parfait 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 donc du coup il ne reste plus qu'à avancer sur la capitale la capitale des régions à savoir régions simple mais efficace normalement d'ici quelques tours on devrait être capable de le faire donc ici on va avoir une rébellion qu'on va gérer dès que ça sera géré l'ordre public devrait être un peu stabilisé on avancera sachant qu'on a quand même beaucoup de bâtiments qui piquent l'ordre public mais bon tant pis ça va s'améliorer dans tous les cas j'espère que cet épisode vous a plu on est en train doucement de s'acheminer je pense vers la fin de la série puisque l'objectif c'était d'en terminer avec cette guerre n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous voulez qu'on se lance dans d'autres trucs je ne sais pas conquérir Rome aller chercher Carthage pourquoi pas ou des gaulois je ne sais pas qu'est-ce qui vous ferait plaisir de voir qu'est-ce qui vous intéresserait laissez moi ça en commentaire et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous